C'est vraiment une visite d'échange entre experts social et genre, le MCI et Sénégal. Donc les experts de la zone sud, la RN6, sont venus au niveau de la zone nord pour échanger avec leurs homologues de la zone nord. Comme vous le savez, dans chaque lot, dans chaque entreprise, et au niveau même de l'ingénieur, il y a des experts social et genre. Donc comme le genre est transversal, il s'agit de veiller à ce que l'intégration du genre soit effective dans toutes les actions du MCI. Maintenant, on a eu un constat à faire, que les experts travaillent d'une manière assez cloisonnée, non seulement entre eux, au niveau d'une zone, mais aussi entre experts d'une zone à une autre. C'est pourquoi nous sommes dit, comme au niveau de la zone nord, les actions ont été mises en œuvre, comme vous avez vu depuis ce matin. On a eu à visiter des actions sociales, dans le cadre même de plans d'action sociale, comme dans le cadre de la RSE des entreprises. Donc nous avons jugé que dans un premier temps, les experts de sud peuvent venir au niveau de nord pour quand même échanger sur les expériences, analyser les actions qui sont là, en tirer des leçons pour pouvoir, une fois de retour dans leurs zones respectives, pouvoir quand même répliquer les mêmes actions, et aussi gagner du temps en apprenant des erreurs des uns et des autres, et en aussi essayant de répliquer les succès de leurs homologues qui sont au niveau de la zone nord. Et dans une deuxième phase, certainement dans deux mois, voire moins, les gens du nord viendront au niveau du sud pour les accompagner un peu dans la mise en œuvre de leurs actions sociales. Donc c'est ça l'objet de la visite. Nous sommes là pour cinq jours, donc demain nous allons faire un peu le delta, et après nous allons remonter vers le pot d'or, nous allons visiter la cuivette d'Angalenka, où il y a eu quand même une innovation en termes d'accès aux fonciers. Des femmes vulnérables, des hommes vulnérables ont eu accès à la terre, et aussi au crédit. Et actuellement, ils ont eu à faire la campagne hivernale du riz, et ils sont même en train de récolter. Et nous irons aussi visiter des actions sociales que les femmes ont eu à mener au niveau de N'Dioum, au niveau de Ganadji, dans le Daganan, etc. Donc c'est ça l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Ces réhabilitations qu'ils ont faites nous permettent, en matière de SR, de santé de reproduction, de nous alléger un peu les difficultés qu'on éprouvait, à savoir les accouchements qu'on faisait dans des conditions pénibles. Mais aussi, ça va impacter sur l'état même des locaux. Parce que si ces locaux aussi étaient vêtus, ou bien même portaient un danger pour les femmes, donc ça pourrait impacter sur les indicateurs. Et comme on le sait, en matière de santé, ce sont les indicateurs qu'on avalue, ce sont les indicateurs qui permettront de dire c'est pour se voir mieux ou pas. Donc cela va contribuer exactement à l'amélioration de la vie en charge des malades. On a voulu partager un peu ça avec nos collègues du Sud, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils sont à un niveau de réalisation des ouvrages relativement avancés. Mais en termes d'activité sociale, ils ont eu un peu de retard à démarrer les actions sociales. Donc on a voulu avoir un atelier avec eux et leur montrer nos réalisations, pour leur permettre de profiter de cette expérience pour pouvoir répliquer les mêmes choses au niveau du Sud. Un, on a déjà sept actions, et pour nos deux, on a presque 14 actions qui seront déroulées. Mais juste pour dire les actions qui sont déjà réalisées et les actions qui sont en cours de réalisation. On ne peut pas risquer que toutes les actions sociales qui sont prévues dans le Lodo, parce qu'il y a l'implantation des moulins à mine, la réfection des écoles, etc. Mais pour l'instant, ce sont ces actions-là qui sont en cours, et aussi les actions qui sont déjà terminées. Je suis conseiller municipal, je suis président du comité de suivi des activités de MCI au profit de la population du Vrazeron. La population d'agriculteurs et de pêchers, puisque la population du Vrazeron, les 90% de la population consomme du poisson. Donc, avec l'événement des barrages de diamant actuellement, les pêchers ne pêchent plus actuellement, parce que le fleuve sénégal n'est plus accessible maintenant aux pêcheurs. Donc, raison pour laquelle nous avons pensé, d'avoir un site où on peut élever des poissons, pour permettre à la population, surtout en place d'hivernage, pour que la population puisse approvisionner des poissons ou en place d'un site où on peut élever des poissons.